Alors bonjour à tous, je vous retrouve, chers amis, en ce dimanche 12 mars 2023, 10h50 du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça va vraiment très très mal, vous voyez ce qui se passe là, tout ce qui peut se passer depuis l'effondrement de notre équilibre cosmique, puis on avait été prévenu par des gens très, très sensés, très connectés avec l'histoire, avec l'énergie cosmique, on peut l'appeler comme ça, des gens comme Greg Braden, Joe Dispenza, Bruce Lipton, plein de gens vraiment, vraiment intéressants qu'on vivrait des temps vraiment difficiles, tumultueux, que les cycles de la vie, les cycles de la nature, les cycles de transformation, les cycles de ré-ni-assialisation, se rencontreraient tous depuis 3-5 ans, c'est ce qu'on vit, puis on le voit, il y a un déboulement. On y va, autant, puis je vous en ai parlé, souvent je vous disais, préparez-vous, il va y avoir des changements, puis on est en plein dans cette spirale-là maintenant, politique, on nous amène dans du totalitarisme, dans de la folie pure. Alors, l'économie est en train de s'effondrer, vous avez vu, avec la banque, des start-ups, des petits egosystoïdes, tout s'est effondré, ça va continuer, la grogne est partout dans le monde, les révoltes sont partout dans le monde, ça va chauffer sans compter des cataclysmes, sans compter, préparez-vous, je l'ai dit souvent, on va avoir une tempête géomagnétique qui va être soit provoquée par des pays voyous, appelons-les comme ça, ou qui viendront déclencher des bombes nucléaires en haute atmosphère, ou ça viendra du soleil, mais préparez-vous, les temps vont être très difficiles. D'ailleurs, merci à tous les abonnés qui m'envoient des liens, c'est ça que je fais maintenant, je vous partage ces liens-là, quelques-uns, ce matin, dont justement un de Seb, que je salue, qui nous parle de quelque chose d'étrange et mystérieux, il y aurait une cascade de placements mystérieuses qui ont été vues sur le soleil, et de nouvelles éjections de masse déclenchent un avertissement de tempêtes solaires pour la Terre. Donc on en a beaucoup, le 25e cycle nous donne beaucoup de tempêtes solaires, des fois un peu plus fortes, de classe X, d'autres fois non, mais je peux vous dire une chose, c'est très actif, et c'est qu'une question de temps avant qu'on en ait une importante comme celle, par exemple, des plus récentes, de l'événement de Carrington dans 1860 quelques poussières, ou 50 quelques poussières, qui avait détruit tous les télégraphes, qui avait ébloui le monde entier, et je peux dire une chose, aujourd'hui, une tempête comme celle-là, avec la dépendance du réseau électrique, la fragilité des réseaux électriques partout, on pourrait être des mois et des mois sans électricité, ça, ça veut dire des millions et des millions de morts. Une mystérieuse cascade de placements également connue sous le nom de proéminence de la couronne polaire a été vue sur le soleil, les astronomes s'attendent maintenant à ce qu'une autre tempête solaire frappe la Terre, aujourd'hui. Donc, c'est aujourd'hui qu'on s'attend à ce que ça frappe la Terre, le filament magnétique vu à l'équateur sur le soleil a libéré un nuage d'éjection de masse vers la Terre. Les rapports suggèrent qu'il est probable qu'une tempête solaire majeure puisse frapper notre planète, aujourd'hui, 12 mars, assistée par des vents solaires rapides. Les prévisionnistes pensent que si cette tempête solaire frappe la Terre, un impact important sera observé, entre autres, sur les satellites en basse orbite, qui sont principalement destinés à la surveillance météorologique, que les satellites Starlink tombent également sur le même territoire, et on le sait qu'il y en a qui ont été détruits dans une des dernières tempêtes géomagnétiques, et ça peut affecter naturellement ces satellites-là. Donc, cette tempête solaire pourrait avoir des conséquences majeures si elle devient scellée d'une importance comme celle qu'on a connue et qu'on nous rapporte de l'événement de Carrington. Un photographe argentin a repéré une énorme cascade de plasma s'élevant en 10 000 kilomètres au-dessus de la surface, dans la région polaire du Soleil. Ces structures sont appelées proéminences de la couronne polaire, et elles sont assez grandes pour couvrir la Terre dix fois. Bien que ces structures ne soient pas entièrement comprises, elles libèrent ce que nous appelons des vents solaires rapides. Ces vents solaires peuvent augmenter l'intensité de la tempête solaire qui peut frapper la Terre aujourd'hui. Donc, vraiment inquiétant, on en parle tellement, le 25e siècle est tellement important. Je vais dire une chose, préparez-vous. En Chine, on a eu une pluie de verres cette semaine. Une vidéo qui aurait été tournée à Pékin montre des amants de verres qui seraient prétendument tombés du ciel, un phénomène qui suscite autant de questions que de scepticisme. Une vidéo montrant une file de voitures garées, couvertes de ce qui ressemble à des gros asticots en flammes. Les réseaux sociaux, la scène peu ragoûtante, auraient été filmées à Pékin, après une prétendue pluie de verres sur la ville chinoise, signe de la fin des temps. Ces clans déjà quelques exaltés, toujours promptes, voire l'apocalypse nous dit Paris Match, qui, naturellement, Paris Match est plus préoccupé à vivre dans l'opulence avec ses dirigeants et avec ses acteurs et ses actrices dont on parle beaucoup, que de se préoccuper du sort des petits. Mais la cité a-t-elle vraiment été frappée par une averse d'invertébrés? Plusieurs hypothèses paraissent plus vraisemblables, naturellement, pour ces gens qui sont très rationnels. Au Paris Match, la première est qu'il s'agit bien de verres, mais qu'ils sont arrivés par le moyen de locomotions habituelles, c'est-à-dire en rampant, un phénomène qui ne serait guère étonnant en ce mois de mars, où larves, asticots et vermisseaux reviennent se balader la surface du sol pour le grand bonheur des oiseaux. La première pleine lune de mars est d'ailleurs surnommée la lune des verres, en hommage au retour des lombriques. Une autre explication, il pourrait s'agir d'un amant de fleurs de peupliers dont l'apparence peut, de loin, prêter à confusion. Toutefois, dans son célèbre livre des Danais, paru en 1919, Charles Fort, qui a dédié sa vie à collecter des faits étranges, récents, c'est un grand nombre de pluies, d'animaux variés, des grenouilles, des poissons, des oiseaux. Souvent, ça peut arriver quand il y a des trombes, des tempêtes, et qu'ils aspirent dans le ciel de toutes sortes de petits animaux, et après ça, les déposent un petit peu plus loin, ou quelque chose de plus mystérieux, on ne le sait pas. Et on termine avec l'astéorite 2020 F4 de 92 pieds, de la taille à peu près d'un avion qui menace la Terre, et il va être très, 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 très près, donc ça va être à surveiller. Ça aussi, on le sait, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup de ces comètes astéorites, météorites, qui sont vus. Il y a souvent peut-être pas de danger, mais je peux dire une chose, si ça tombe dans une zone, comme nous le rapporte le Hindu Time, peuplé, ça peut causer énormément de dommages. Je vous le dis, préparez-vous. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'en vient, mais il y a quelque chose de gros, mais vraiment gros, qui s'en vient. Difficile à mettre un doigt sur quelque chose de précis, mais on le sent, on le vit, on le sent, puis notre intuition nous fait penser que quelque chose de vraiment gros s'en vient. Sous-titrage Société Radio-Canada